Dans cette vidéo, je vais vivre seulement la nuit pendant une semaine. C'est-à-dire que je vais dormir le jour et vivre la nuit. Je vais devoir vivre un total de 6 nuits. Il est actuellement 23h, donc le défi commence officiellement maintenant. Regardez, il fait bel et bien nuit chez moi. Et puisque c'est la première nuit, je n'ai pas dormi pendant la journée. Je sens que ça va être très difficile de rester éveillé toute la nuit parce que je suis déjà fatigué et la nuit vient tout juste de commencer. Je vais pouvoir aller dormir seulement à 6h du matin. Alors je pense que je vais commencer ma première nuit de la même façon dont je commence mes journées. C'est-à-dire que je vais aller prendre une douche. Honnêtement, j'ai juste envie d'aller dormir. Me voici après ma douche. Pour vrai, ça m'a vraiment fait du bien. Je me sens beaucoup plus réveillé maintenant. Pour cette première nuit, je pense que je vais magasiner. Je vais surtout aller acheter des bonbons parce que comme vous savez, j'adore les bonbons. Je vais aller me préparer et on se retrouve dans ma voiture. Je suis dans ma voiture, mais là, je viens tout juste de réaliser quelque chose. Puisqu'on est la nuit, comment je vais faire pour magasiner ? Toutes les magasins sont fermés et si je veux aller, par exemple, acheter de la nourriture, comment je vais faire ? Tout est fermé la nuit. Je n'avais pas pensé à ce problème. Alors, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé un magasin près de chez moi qui ferme à 3h du matin. Je viens d'arriver dans le stationnement et regardez ça, il n'y a presque personne. Je suis le seul en même temps qui vient magasiner à minuit. Il y a juste moi pour faire ça. J'ai donc décidé d'entrer dans le magasin pour aller acheter des trucs à manger. Je suis littéralement le seul dans le magasin. Oh, ça, c'est trop bon. Oh oui, j'adore. Oui, ça aussi. Oh oui, je vais prendre ça aussi. J'ai aussi décidé d'acheter un petit cadeau pour ma copine. Je suis de retour dans ma voiture. Il est actuellement 1h15 du matin. Normalement, j'appellerais ma copine pour savoir si elle veut venir chez moi. Mais là, puisque c'est la nuit, elle dort. On va l'appeler quand même. Ok, ça sonne. Elle ne va rien comprendre. Allô ? Salut. Pourquoi tu m'appelles à cette heure-là ? Il est 1h du matin, Will. Qu'est-ce qu'il y a ? En fait, je voulais savoir si tu voulais venir chez moi. De quoi aller chez toi ? Oui, il est genre 1h du matin. Je dormais, moi. Oh, ben, je t'ai réveillé. Ben oui, c'est la nuit. Tu ne dors pas, toi ? Tu n'es pas couché. Je vis de nuit. Je suis comme un hibou. De quoi tu vis la nuit ? Est-ce que tu veux venir chez moi, oui ou non ? C'est une question à réponse. Ben oui. Ok, parfait. Bon, ben, j'arrive à te chercher dans 20 minutes. Bye bye. Bye bye. Ok. Désolé, Laurie, mais j'ai beaucoup trop faim. Mmm. Oh, mais c'est délicieux. Laurie arrive. Elle a l'air si fatiguée. Salut. Il est genre 2h du matin. Alors, pour me faire pardonner de t'avoir réveillé pendant la nuit. Il n'en manque qu'un dedans. Quoi ? Tu en as mangé un. Oh, mais merci. Tu es contente parce que tu me pardonnes de t'avoir réveillé ? Oui. Il est 3h du matin. Je suis complètement épuisé. Je vais manger des bonbons pour essayer de me redonner de l'énergie. Il est maintenant 5h57 du matin. Il est presque 6h du mat. Je suis complètement épuisé. Alors là, je vais aller me coucher pour la journée. Et on se revoit pour la deuxième nuit. J'ai alors dormi toute la journée. Et honnêtement, il n'y a aucune différence entre dormir le jour et dormir la nuit. Bon matin à tous. Vous devriez dire bonsoir. J'ai pourtant dormi toute la journée. Mais j'ai encore l'impression d'être fatigué. C'est vraiment difficile comme défi. Dans une heure, il sera minuit. Ce qui veut dire qu'on va être le 1er février. Et donc, ça va faire officiellement un an que je vais être en couple avec ma copine Laurie. Alors, j'ai décidé que je vais lui préparer un dîner surprise. Et comme je suis très nul pour cuisiner, cette vidéo est sponsorisée par HelloFresh qui va me sauver la vie pour préparer ce dîner surprise à Laurie. Dans cette boîte, il y a plusieurs repas. Et chaque repas possède tous les ingrédients que j'aurai besoin pour cuisiner. Alors, il y a plusieurs recettes disponibles. Mais moi, je pense que je vais faire cette recette. Laurie va adorer. Je suis Willy Bed le cuistot. Ce qui est cool, c'est qu'il y a une recette dans laquelle il y a toutes les étapes détaillées pour faire un repas. Je suis sûr que ça va être délicieux. Hop ! Wouh ! Hum, ça sent si bon ! Ce qui est cool avec HelloFresh, c'est que tu peux choisir quel type de repas tu veux. Alors moi, j'avais choisi des repas rapides et faciles à faire. Et tu peux aussi choisir le nombre de repas que tu veux par semaine. Alors là, ça va être l'heure de mettre les pâtes. Voilà ! Il ne reste plus qu'à finir les assiettes. Avec HelloFresh, vous aurez des repas frais et de qualité. Il est minuit, alors je vais aller réveiller ma copine. Je t'ai préparé une surprise. Voici le dîner surprise que je t'ai préparé. Oui, ça c'est pour nos 1 ans. C'est toi qui a fait ça. Oui, c'est moi qui ai cuisiné ça. Oh, oui. T'es contente ? Oui, ça va bon. Oui, c'est très très bon. Alors, clique sur le lien en description et utilise mon code promo pour avoir jusqu'à 20 repas gratuits. Il est presque 1h du matin. Nous venons tout juste de finir de manger. Et là, je vais partir avec Laurie à la découverte du monde nocturne. Il fait moins 17 degrés Celsius à l'extérieur. Oh, misère. Oh, je vais mourir. Ok, c'est parti. Je vais prendre la voiture et on va partir explorer. Je suis actuellement sur la route et il n'y a personne. Regardez ça en avant. Genre, il n'y a aucune voiture. C'est complètement vide. C'est trop cool. Par contre, j'ai un petit problème. Je n'ai presque plus d'essence. Et là, le problème, c'est qu'alors qu'il est rendu, il n'y a rien d'ouvert. Je ne sais pas s'il y a des stations-service ouvertes près de chez moi. Le but sera de trouver une station-service. Mais là, il est comme 2h du matin. Donc, ça va être un peu compliqué. Les routes sont complètement désertes. Je pense qu'il y a une station-service juste ici qui est ouverte. Oui, c'est ouvert. Oui, oui. Je suis actuellement en train de mettre de l'essence. Il fait si froid à l'extérieur. C'est terrible. Regardez, il y a de la fumée qui sort de ma bouche. Après avoir fait le plein d'essence, j'en ai profité pour m'acheter un orange croche et des M&M. Regardez ça. En vrai, c'est vraiment ennuyant. La nuit, tout seul. Je n'ai personne. Allô ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vais aller au McDo. Alors, bon, je pense que le McDo est fermé, malheureusement. On va voir ça tout de suite. Oh non, regardez, il est fermé. Bonsoir, le restaurant est présentement fermé. Nos heures d'ouverture sont du lundi au mardi. Ok, je m'en fous. Rien à foutre. Je veux acheter tout le restaurant. Je veux acheter le restaurant. Allô ? Je vais avancer ou la fenêtre. Pour vrai, s'il y a quelqu'un dans le McDo, il va appeler la police. Je veux manger. Bon, il n'y a vraiment personne. Moi, j'ai failli. Non. Pour le reste de cette deuxième nuit, j'ai répondu à mes amis qui m'avaient écrit pendant la journée et j'ai organisé mon mois de février. Bon, on se retrouve quelques heures plus tard et regardez, il commence à faire jour. C'est le soleil qui se lève. Je vais aller me coucher et on se retrouve pour la troisième nuit. Il est actuellement 22h40 et pour cette nuit, je vais aller dans le quartier le plus dangereux de ma ville. Laurie, est-ce que tu veux venir avec moi dans le quartier le plus dangereux de la ville ? Ok. Mais attends, c'est parti. Alors, je suis en direction du quartier le plus dangereux de ma ville avec Laurie. Comme vous le savez, c'est souvent pendant la nuit qu'il se passe les crimes, les vols et bref. Moi, je me suis dit pourquoi pas aller dans le quartier le plus dangereux de ma ville. Me voici dans l'un des endroits le plus dangereux de ma ville. Regardez, il y a un graffiti sur la poubelle. Nous sommes actuellement dans les ruelles. À savoir qu'il fait très très froid. Il est actuellement presque 1h du matin. Pour l'instant, on n'a pas croisé une seule personne. En même temps, il fait très très froid et c'est la nuit, donc il n'y a pas grand monde. Ça fait peur. Regardez la lumière. On dirait que c'est hanté. Oh my god. Je ne sais pas si vous entendiez. Il y avait un mec qui a commencé à gueuler. Inquiétez-vous pas, tout va bien. Laurie aussi va très très bien. C'est juste qu'il y a vraiment des... En tout cas, il y a des trucs bizarres. Je pense qu'il y avait un mec qui s'est probablement chicané avec sa meuf. Alors, on va vraiment partir d'ici. Alors, j'ai vraiment envie de manger du McDo, mais sur Google Maps, c'est écrit que toutes les McDo de ma ville sont actuellement fermées, ce qui est très dommage. Mais en même temps, il est presque 4h du matin, donc c'est un peu normal. Bon, alors j'ai trouvé un McDo, mais sur Google, c'est écrit qu'il est présentement fermé. Mais bon, je vais quand même tenter ma chance. Oh non. Oh non, je pense que c'est fermé. J'ai juste envie de prendre des croquettes. Bon, ça va être comme ça. Oh, allô, oh, oh, ok, c'est, ok, parfait, je croyais que c'était fermé. Bon, alors, le riz a eu son hamburger. Et moi, j'ai pris un Sunday au chocolat. Pour vrai, au début, j'étais sûr que le McDo était fermé. On a été trop chanceux. Le mec nous a répondu. Manger de la crème glacée à 4h du matin, c'est délicieux. Je viens de réaliser que ça fait 3 jours, et je devrais plutôt dire 3 nuits, que je n'ai pas vu le soleil. Il fait toujours nuit ici. En même temps, c'est normal, je vis que la nuit. Allô. Je cherche le soleil. Ça fait aussi 3 jours que je n'ai pas vu mes amis. Pour vrai, ça commence à être dur. Il y a toujours ma copine, Laurie, qui m'accompagne dans ce défi. Oui. Merci de m'accompagner. Et il y a vous aussi à la maison, même si vous n'êtes pas avec moi. Je sais que vous me regardez, d'accord ? Je sais que vous êtes là. Alors, merci de me supporter dans mes défis extrêmes. Bon, allez, là, je vais retourner chez moi. Pour la quatrième nuit, je me suis réveillée à 22h, et j'ai décidé de travailler sur ma prochaine vidéo. Vers minuit, j'ai décidé d'aller prendre une douche. Je viens tout juste de sortir de la douche. Je suis fatigué. En sortant de la douche, j'ai écrit à une amie pour lui demander s'il voulait me voir. En attendant sa réponse, j'ai décidé de manger le petit déjeuner. Bon, je vais préparer le petit déjeuner. Voici un pop-corn. Et oui, ça va être mon petit déjeuner. Mon petit déjeuner est prêt. Hum, délicieux. Ça fait une heure que j'écris à mon amie, et j'ai toujours pas eu de réponse. Je n'ai plus d'amis. Alors, j'ai passé le reste de la quatrième nuit seul. J'ai écouté des vidéos YouTube dans mon lit toute la nuit. Il est 6h20 du matin, et juste avant d'aller me recoucher pour cette journée, je suis en train de publier ma prochaine vidéo que vous avez sûrement déjà vue, puisque au moment où vous regardez cette vidéo, j'ai déjà publié la vidéo dans laquelle j'ai enfermé ma copine dans la prison de carton. Alors, j'espère que vous avez vu cette vidéo, évidemment. Je dois programmer ma prochaine vidéo YouTube pour demain, pendant la journée, parce que moi, comme vous savez, pendant le jour, je dors. Je ne vais pas pouvoir la publier par moi-même, je dois la programmer pour qu'elle se publie automatiquement. Ah, pourquoi je fais ce défi? C'est complètement stupide. Bref, je m'en vais me coucher pour la journée, donc on se revoit pour la cinquième nuit. On se retrouve pour la cinquième nuit. Ah, j'en peux plus de faire ce défi. Il est 23h45. J'avais pensé pour aujourd'hui aller faire du patin, mais j'ai regardé la météo. Dehors, il fait moins 31 degrés Celsius. Si je vais dehors, je risque de mourir de froid. Attendez, je vais ouvrir la porte. Oh my god. Oh, attends, mais... Non, mais il fait beaucoup trop froid. C'est dangereux. Oh! Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, et honnêtement, ce que je trouve le plus dur de vivre la nuit, tout le monde dort. Alors, c'est vraiment nul. C'est vraiment ennuyant. C'est la cinquième nuit que je fais ce défi, et honnêtement, il n'y a rien à faire. Et là, je commence aussi à avoir des cernes, regardez. À cause de ce défi, c'est difficile de s'habituer à ce rythme de vie. On se retrouve une heure plus tard, et j'ai une très bonne nouvelle. Alors, j'ai écrit à un de mes amis pour lui demander s'il voulait jouer avec moi en Minecraft. Et il a accepté de jouer avec moi. Alors, ça va être la première fois que je vais parler à un de mes amis depuis quelques jours. Déjà, j'ai bien hâte. Bon, on se retrouve quelques heures plus tard. J'ai vraiment passé la nuit à jouer à Minecraft avec mon ami. Ça m'a vraiment fait du bien. Je n'ai même pas vu le temps passer, honnêtement. Sinon, si vous vous demandez pourquoi je suis devant ma prison de carton, eh bien, c'est parce que je vais devoir la détruire, malheureusement. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Honnêtement, je trouve ça vraiment dommage de devoir détruire la prison de carton. Mais bon, je suis obligé parce que j'ai besoin de l'espace dans mon garage pour faire d'autres vidéos. C'est vraiment officiellement la fin pour la prison à carton. Oh là là... Pour le reste de la nuit, j'ai décidé de défaire la prison en carton. Comme vous voyez, je mets beaucoup d'efforts pour vous faire les meilleures vidéos. S'il vous plaît, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je suis en train de me faire écraser par le mur de carton. Bon, avant de détruire officiellement le dernier mur de la prison en carton, je veux vous montrer quelque chose. Alors, pour ceux qui sont curieux de savoir comment est-ce que le conduit d'aération a été construit, regardez, juste ici, voici le conduit. Bon, attention, je vais tomber le dernier mur. Oh ! OK ! Ah, ça fait bizarre de voir mon garage comme ça. Regardez, il était là, le conduit d'aération. Bon, j'ai fini de détruire toute la prison en carton, mais là, il est presque 7h du matin, donc je vais aller dormir. Je vais ranger les cartons une autre fois. Bref, on se revoit à la sixième nuit. Bonsoir à tous, on se retrouve pour la sixième nuit, c'est-à-dire la dernière nuit. Il est actuellement 23h03. Évidemment qu'il fait toujours nuit. Oh là là, je n'ai pas vu la lumière du soleil depuis si longtemps. Wow ! J'ai demandé à ma copine si elle voulait m'accompagner pour cette dernière nuit, et elle a accepté. Alors normalement, elle devrait arriver dans quelques minutes. J'ai eu une idée de vidéo que je veux faire depuis longtemps, et c'est d'aller dormir dans l'hôtel le moins bien noté de France. Et là, j'ai fait quelques recherches, et j'ai trouvé honnêtement le pire hôtel de France. L'hôtel est littéralement noté une étoile. Les avis sont dégueulasses. Il y a quelqu'un qui a écrit Mais je vais réserver tout de suite. Mais je vais aller passer la nuit. Mais attendez, mais c'est trop une bonne idée. Non, non, mais je vous jure, je veux aller dormir dans cet hôtel. Ça a l'air trop cool. Le seul problème, c'est que j'habite au Canada, et cet hôtel est situé en France. Je vais acheter des billets d'avion. J'ai passé une heure à chercher des billets d'avion, mais tous les billets étaient à 3000 euros. Mais en continuant mes recherches, j'ai finalement trouvé quelque chose. Bon, après plus d'une heure de recherche, j'ai finalement réussi à trouver des billets pas trop chers. Alors, c'est des billets qui me coûtent 500 euros, ce qui est plutôt pas mal pour aller en France, sachant que j'habite au Canada. Le seul problème, c'est que mon vol est demain. Je partirai en France demain, et je n'ai rien préparé encore. Et il y a un deuxième problème, c'est que mon vol est pendant la journée. Mais comme vous le savez, moi, pendant la journée, je suis supposé dormir. Et bon, vous allez me dire, oui, mais Willy Bed, ton défi va être terminé. Vous avez raison, mais puisque je ne vais pas dormir pendant toute la nuit, je vais être fatigué, moi, pendant la journée demain. Alors, je vais être obligé de dormir à un moment donné. Dans tous les cas, les billets sont achetés, et je vais essayer de dormir un peu demain, pour essayer de récupérer un peu de sommeil, tu vois. Sinon, je pense que je vais préparer ma valise. J'ai ici ma valise. J'allais commencer à faire ma valise, mais je viens tout juste d'entendre Laurie arriver chez moi. Alors bon, ça fait une heure que je l'attends, et là, elle vient tout juste d'arriver. Et à savoir qu'elle n'a aucune idée que je pars en France demain. Alors, j'ai bien hâte de voir ses réactions. Salut. Regarde, j'ai une valise sur mon lit. Pourquoi ? Tu t'en vas ? Oui, d'après toi, où je m'en vais ? Je ne sais pas. Tu t'en vas où ? En fait, je m'en vais en France. Ah, ouais ? Ouais. C'est cool, tu pars quand ? Je pars... Ha ! Je pars demain. Hein ? Tu pars demain ? Oui. Tu pars demain en France. Oui, je pars demain. En fait, là, il faut que je fasse ma valise le plus vite. Mais c'est quoi que tu t'en vas faire là-bas ? Est-ce que je lui dis ou non ? Oui. Est-ce que je devrais lui dire ? Je m'en vais dormir dans l'hôtel le moins bien noté de France. Alors, j'ai regardé les commentaires et les avis, puis ça... Ah, ouais. Il semblerait que cet hôtel est complètement dégueulasse. Genre, c'est un hôtel à ne jamais aller. Tu penses que c'est une bonne idée d'aller là ? Ouais, et moi, je vais... Ouais, évidemment, moi, je vais aller dormir là-bas. C'est pas dangereux là-bas ? Ben, je sais pas, c'est... je sais pas, peut-être. Fais donc attention. J'ai à l'en préparer ma valise. Pour vrai, je sais vraiment pas quoi amener comme vêtement pour la France. Parce qu'ici au Canada, il fait très très froid. Littéralement, il y a quelques jours, il faisait moins 32 degrés Celsius, tu vois. Mais c'est écrit qu'à Paris, il fait 3 degrés. Alors 3 degrés, bon, c'est déjà plus chaud qu'ici. On se retrouve quelques heures plus tard. Il est maintenant 4h12 du matin. Laurie a décidé de s'endormir. Et moi, j'ai fini de préparer ma valise. Je pense que je vais aussi aller dormir puisque je dois prendre l'avion dans quelques heures. Et j'aimerais avoir un peu de sommeil avant de prendre l'avion. Je trouve que ce défi a été plus dur que je le pensais. Vivre la nuit, c'est dur parce que premièrement, lorsque tu regardes par la fenêtre, il n'y a pas de soleil, pas de lumière. C'est tout noir. Et deuxièmement, aucun contact social puisque tout le monde dort. Alors par chance, il y a Laurie avec moi. Et j'ai pu aussi jouer avec un de mes amis pendant la nuit. Mais honnêtement, je n'ai pas pu voir mes amis parce qu'ils dorment la nuit. Ça a quand même été plus dur que je le croyais. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et moi, je vous dis à la prochaine. Peace à tout le monde.